Les vestiges qui retracent l'authenticité de la civilisation et de l'histoire africaine sont détruits ou envoient des discussions dans la plupart des pays africains. A Korogo, la famille Arachi fait de la préservation et de la sauvegarde des objets d'art, la culture Senufo, son vécu quotidien. Depuis des années, les membres de cette famille parcourent tout le pays Senufo pour collecter ces objets. Cette famille d'antiquaires collecte des lits mortuaires, des masques de tout genre et d'autres objets sacrés. Nous témoignons la culture Senufo à travers ces objets que vous voyez. Nous les collectons chez les anciens qui nous donnent la connaissance et le savoir du peuple Senufo. Aujourd'hui, le domicile de cette famille transformée en musée est devenu trop persigu pour contenir tous ses vestiges. Pour ces antiquaires, la bonne conservation de ces objets historiques nécessite la construction d'un musée pour leur exposition. Un cri de cœur entendu par le ministère de la Culture et de la Francophonie qui a rendu visite à la famille Arachi. Des engagements ont été pris par le ministère. Il y a donc nécessité ici avec les propriétaires de cette collection privée de trouver le moyen pour un inventaire pour faire la typologie des différents objets, tracer ces objets pour que ceux qui sont authentiques et il y en a un grand nombre puissent être identifiés. La construction d'un musée à Korogo va valoriser encore plus la culture Senufo, l'un des plus riches patrimoines culturels en Côte d'Ivoire, et surtout attirer les touristes dans cette partie du pays.